A l'actualité d'emploi maintenant, le CFA, ça veut dire Centre de Formation des Apportis. C'est une école prestigieuse qui a 150 ans, figurez-vous. On a fêté ça à l'occasion d'un festival international de l'image des métiers. Et ça s'est passé, bon, il y a quoi, ça va se passer le 1er, le 2 et le 3 avril. Regardez. Le film, festival international de l'image des métiers, un événement à ne pas manquer si vous souhaitez échanger avec des professionnels, les voir travailler, vous initier à leur métier. C'est à la fois un festival de films qui met en compétition des courts-métrages et c'est aussi un salon des métiers. Ça veut dire des exposants, ça veut dire des démonstrations d'artisans, d'artisans d'art. Et puis il y a aussi évidemment des établissements scolaires, des centres de formation d'apprentis. Il y a une quarantaine de films en compétition. Mais cette année en plus, en 2016, c'est vraiment un très bon cru parce qu'on a une sélection de films remarquable. Il y a des beaux, des très très beaux films, bien réalisés, bien clippés, qui vont bien parler aux jeunes pour leur montrer ces beaux et bons métiers qu'on a ici dans notre pays. C'est à Tonnerre, les premiers 2 et 3 avril à l'occasion du film, que le CFA de la Bonne Graine a choisi de fêter son 150e anniversaire. CFA de la Bonne Graine, qui a été créé par un ébéniste au 19e siècle, Henri Lemoyne, qui était fournisseur de l'impératrice Eugénie, est aujourd'hui un CFA, donc un centre de formation d'apprentis qui forme à 13 métiers de l'ameublement pour des jeunes qui ont de 16 à 25 ans. J'ai fait un bac pro en peinture bâtiment. Je me suis orientée vers ça parce que j'aime bien la décoration intérieure. Je suis quelqu'un de très manuel. Je bricole beaucoup sur mon temps personnel. J'ai découvert la dorure grâce à des stages dans le milieu professionnel. J'ai fait une école des beaux-arts pendant 3 ans. Et à la suite de cette école, à la fin de ma formation, j'ai eu envie de me diriger vers quelque chose d'un peu plus technique, d'apprendre un métier qui laissait quand même le champ libre à ma sensibilité artistique. Et donc l'ébénisterie, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait là-dedans. On a beaucoup de jeunes qui ont effectivement, à partir de 21 à 22 ans, qui ont déjà suivi un premier cursus avant de venir en apprentissage et qui souhaitent, par cette voie d'excellence, se former concrètement à des métiers où un taux d'insertion important leur sera permis à la fin de la formation. Quand vous allez pousser, il faut mettre les deux mains sur la cale et vous allez faire un mouvement circulaire. À peu près 90% des jeunes qui sortent de chez nous trouvent un emploi à la sortie du diplôme, créent une entreprise ou alors sont embauchés dans des entreprises du secteur public, comme les musées ou les grands châteaux. Rendez-vous donc les premiers 2 et 3 avril à Tonnerre pour le Festival international de l'image des métiers. Et si vous souhaitez visiter La Bonne Graine, c'est possible. N'hésitez pas à les contacter. Voici l'adresse de leur site internet. Le sport maintenant avec Grégoire Tournon, comme tous les jours, à la même heure. La Bonne Graine